Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce journal du matin qui fera la ronde de l'actualité à travers le pays. Pour la revue de presse, nous allons recevoir sur ce plateau Jean-Pierre Mdolodemazou. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Séverine, bonjour à tous. Avec lui, nous allons parler de l'actualité sur la baisse de prix des surgelés. La FEC n'a pas tardé à réagir, n'est-ce pas ? Oui Séverine, il faut déjà dire que c'est la guerre entre le gouvernement et la Fédération des entreprises du Congo. Vous le savez, le gouvernement a pris au cours de sa réunion de vendredi, le Conseil du ministre, la décision de baisser sensiblement les prix de surgelés sur le marché congolais, surtout kinois. Eh bien, la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, n'a pas digéré cette décision du gouvernement qui dit déjà être flouée par les mesures prises par le gouvernement. On en parlera tout à l'heure dans la revue de presse. Avant d'y arriver, poursuivons avec plutôt débutant ces journales. Pour en finir avec le bruit de bottes dans la partie est, une insécurité entretenue par les groupes armés, des véhicules kamazes de commandos sont entrés à Bounia, dans la province de Litori, sous le regard autoritaire du vice-gouverneur. D'autres détails dans ce reportage d'Oscar Mbalcaïch. Les commandos n'ont jamais fait, nous ne pouvons jamais les croire. C'est des colonnes de véhicules kamazes tout-terrain bourrés de commandos qui sont entrés à Bounia, chef-lieu de la province de Litori, sous le regard du vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire à Longa Bonny Benjamin et les ovations de la population. Je suis vraiment tellement content et je vois qu'il est vraiment que j'envoie à Bafololo, dans OEA Sali, où l'on n'a pas vu qu'il y a une sécurité, et puis à Zali Mouto, il faut qu'il y ait quelque chose qui est appuyé à l'envoie à Bafololo, et puis à réaliser en haut. En tout cas, merci beaucoup, félicitations au chef de l'État, on a aidé OEA Svi. Le chef de l'État et le commandant suprême des forces armées de la République est déterminé à en finir avec cette insécurité entretenue par les groupes armés. J'ai décidé d'ordonner l'État de siège dans la province de Litori et dans celle du Nord Kivu, tout simplement pour montrer à ceux-là qui pensent qu'ils ont le monopole de la violence, du désordre et du chaos, qu'il y a un État, et un État qui est beaucoup plus puissant qu'eux, et qui à la longue aura raison d'eux. Aussitôt arrivé, une parade mixte a été organisée sous la conduite du commandant en deuxième région militaire, le général de brigade Bitangalo Clément, au nom du gouverneur de Litori, le lieutenant général Johnny Luboyankachama, afin de moraliser les hommes détails. Les messieurs, on vous disait que nous sommes plus forts qu'eux, nous sommes plus nombreux qu'eux, le chef de l'État, le garant de la nation, les défenseurs des intérêts vitaux de sa population, avaient dit que les nouvelles unités de forces armées seront déployées à Nitori pour mettre fin à toute forme d'insécurité et neutraliser tous les groupes armés. Le signal est donc lancé, les plus sages n'ont qu'à se rendre aux forces loyalistes et déposer les armes, au risque de subir la puissance des feux des phares d'essai. Dans la province du Marquivu, plus précisément à Gouma, plus de 1500 maisons ont été construites en faveur de sinistrés de cette province, sans le sinistré de l'éruption volcanique, grâce à la rapidité du génie militaire. Cette population est satisfaite pour l'accomplissement de la promesse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est le conseiller spécial du président de la République. En charge de la couverture de maladies universelles et coordonnateur de la tasque force présidentielle, qui est à la tête d'une délégation mixte et technique, il ne ferme pas l'œil pour faire le suivi de la mise en application des mesures du chef de l'État, mesures relatives à la prise en charge de sinistrés de l'éruption volcanique. Le docteur Kamba a reçu les explications claires de la génie militaire, des policiers et militaires en chantier, s'est transformé en menuisiers et charpentiers. Une première à l'est du pays dans les interventions lors de guerres et catastrophes, comme l'a confirmé ici. Bienvenue Touichi, qui est le chef intérimaire de la chefferie de Bokoumou. Pour nous, c'est un sentiment de satisfaction, parce que c'est la première fois de voir un cadre de sinistrés être construit par des torts, parce que ça n'est jamais fait. Parce que pour nous, dans le territoire de Niamh et dans les pays, ça c'est là le premier modèle, nous disons grand merci au chef de l'État, parce qu'il s'est donné le courage pour construire le sinistrés, il n'a pas été donné aux humanitaires. Mungoïko est sinistré de son état. Nous l'avons retrouvé sur le site, en train d'observer l'évolution des travaux. Vraiment c'est beau, parce que c'est la première fois qu'on le voit. Et puis, vraiment, ce qui est là, c'est seulement demander l'aide au gouvernement de nous aider, puisque nos chats, nos maisons ont été carcinés par les volcans. Je remercie que le chef de l'État doit continuer à nous aider pour avoir commencé à procurer de vivre. À ses côtés, le général-major Kangou Diambaya, directeur de la clinique présidentielle, M. Tchelo, secrétaire général au ministère des Affaires Sociales et Humanitaires, sont aussi présents. Ces résultats, ce n'est pas pour passer par les ONG. Les ONG nous aident, mais pour l'instant, sur ce site, ce ne sont pas les ONG. Les premiers mille seront déjà apprêtés, et puis il y aura jusqu'au 20 juillet un total de 2000 ménages. Alors, il faut multiplier ça par 5 ou 6 pour savoir le nombre de personnes qu'on peut déjà loger grâce au génie militaire, grâce à l'aide internationale et surtout grâce à l'implication du chef de l'État lui-même. Les deux sites prévus vont répondre aux urgences humanitaires, citons les logements. Les sinistrés passent la nuit dans les salles de classe, d'autres encore en famille d'accueil. Jusqu'au 20 juillet, ces logements seront disponibles, comme l'a rassuré le conseil spécial du chef de l'État, Dr Roger Kamba. Françoise Bouéla nous parle des conséquences de l'éruption volcanique à Massissi. D'une part, la population a beaucoup perdu, et d'autre part, la satisfaction de cette même population qui retrouve peu à peu sa terre, grâce au retablissement de la peu-œuvre du Garant de la Nation, Félix-Antoine Tshisekiti. Les conséquences de l'éruption volcanique de Niragongo ont été ressenties jusque dans les prairies d'Omassissi, des étendues à perte de vue. Emmanuel Kamanzi a subi des pertes. Quand la fumée monte haut, quand ça tombe, ça tombe dans nos fermes. Les scories avaient abîmé toutes ces herbes que vous voyez, et pendant un temps, les vaches ne brutaient même pas. C'est pourquoi vous avez vu l'état que vous avez vu là, ce n'est pas normal, ce n'est pas l'état habituel. Ils sont normalement de très bonne santé. La sécurité retrouvée dans ce coup du Nord-Kivu, en grande partie, récupérée par l'armée régulière, permet aux éleveurs, cibles des kidnappeurs, de retrouver leur cheptel. Cette nuit, il y a une dizaine de bêtes dans ma ferme de Bichoucha. Bichoucha, c'est à plus ou moins 90 km d'ici. Et c'est ça les FDL, puisqu'ils ont conduit les troupeaux dans le parc national de Virunga. Je crois qu'ils sont en train de chercher des provisions pour fuir, puisqu'ils savent qu'aujourd'hui, avec l'état de siège, le président est déterminé à mettre effet à ce genre de choses. Et l'action diplomatique du président de la République recolte du succès. Notre président est vraiment ciblé. Pour pouvoir réussir l'état de siège, il faut associer les pays voisins. Et en tout cas, les accords qui ont été signés, et avec le président hougandais, et avec le président rwandais, par rapport au développement économique, par rapport à la sécurité, nous, ça ne peut que nous réjouir, et nous espérons que s'il continue comme ça, dans un laps d'état, le Nord-Kivu sera encore, le Dorado du Congo, comme à l'époque. Avec son âme d'enfant, le président de la coopérative des regroupements d'éleveurs du Nord-Kivu s'accroche au rayon du soleil pour maintenir ses activités. Optimiser la ZELCAF pour la reprise économique post-Covid en Afrique australe, c'était le thème choisi plutôt au forum parlementaire de la 49e session de l'Assemblée plénière de la SADEC, présidée par le président de l'Assemblée nationale congolais, Christophe Mbosso Kodiaponga. Sylvie Mouembo, pour le reportage. Les pays membres de la SADEC peuvent-ils s'en sortir en cette période où le monde est sécoué par la Covid-19 ? Le participant des différents pays à la réunion du cornevième forum parlementaire réfléchissent autour du thème « Optimiser la zone de libre-échange continentale pour la reprise économique post-Covid en Afrique australe ». Cette session de l'Assemblée plénière convoquée par le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo et président en exercice de ce forum parlementaire de la SADEC, Christophe Mbosso Kodiaponga, s'est penché sur des avantages de la mise en œuvre d'une zone de libre-échange continentale africaine qui facilite les mouvements de flux commerciaux intra-africains sans barrière. Ce trafic qui devient très étanche ne peut reussirquer dans un environnement où la pandémie du coronavirus est domptée. Il se relève donc que se faire vacciner contre la Covid reste le meilleur remède contre cette pandémie. Au forum, nous nous engageons à aider les États membres à trouver le voisin moyen de se remettre des effets négatifs de la Covid-19. Le thème de la présente session insiste sur la nécessité pour la région de la SADEC de promouvoir la coopération régionale et d'envisager les solutions innovantes qui peuvent favoriser l'intégration régionale tout en augmentant les flux commerciaux et les produits intérieurs par habitants au sein des États membres. Les honorables membres des parlements de cette région d'Afrique ont la responsabilité de sensibiliser leur communauté à l'importance qu'il y a de s'engager sur cette voie de la vaccination contre la Covid-19. Le speaker de la Chambre basse du Parlement de la RDC et président du forum parlementaire de la SADEC a déjà donné le temps à Kinshasa avec le contact pris pour que le député prenne le vaccin. Toujours avec la SADEC, les États membres de l'ARCA se sont réunis par vidéoconférence pour parler de l'inclusion financière. Son numéro 1, Alain Kaninda, a également évoqué la question d'ouverture diplomatique qu'offre la République démocratique du Congo en faveur des investisseurs dans le secteur des assurances. Le comité des autorités des assurances des valeurs mobilières et des services financiers non bancaires des États membres de la SADEC, la CISNA, s'est réunis en vidéoconférence et l'autorité de régulation et de contrôle des assurances de la RDC, ARCA, par son directeur général intérimaire, Alain Kaninda, se hisse à la vice-présidence de cette organisation sous-régionale qui a, entre autres missions, la promotion de l'inclusion financière au sein de la zone. Pour un mandat de deux ans, l'ARCA, qui a saisi la vision du président de la République, Félix-Antoine Tissékidi, n'est à profit toute opportunité pour s'arrimer sur les standards régionaux. Cette position stratégique qu'occupe désormais l'autorité des régulations et de contrôle des assurances ARCA, au sein de la sous-région, va permettre de contribuer significativement au renforcement du dispositif de lutte contre l'évasion des primes d'assurance dans les secteurs qui animent l'économie de la RDC, notamment les mines, les hydrocarbures, le transport, les télécoms et la santé sans être exhaustif. Le management de l'ARCA s'est fixé plusieurs objectifs, principalement, rendre attractif le marché congolais au point d'en faire l'un des cinq premiers d'Afrique, capter tous les flux financiers en luttant contre l'évasion des primes d'assurance en vue de répondre à la politique gouvernementale dans les secteurs. Le directeur général par intérim de l'ARCA Alain Caninda scrute aussi toutes les possibilités qu'offre à la diplomatie d'ouverture mise en place par le chef de l'État pour en tirer pleinement profit. Hier, 27 juin, était la journée internationale de micro et petites moyennes entreprises. Le message du ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat était axé sur trois points à savoir capacité, crédit et contrats. Le directeur par excellence de la création d'emplois et des richesses pour la République démocratique du Congo, c'est autour de ce thème qu'a été célébrée la journée des micros et des petites et moyennes entreprises. Notre pays, la République démocratique du Congo, se joint à toutes les nations pour célébrer aujourd'hui ce qui représente pour la moitié des emplois formels dans le monde, les micros et les petites et moyennes entreprises. Elles sont la base de toute croissance économique véritable et inclusive. C'est donc ici le lieu de rendre hommage à toutes ces femmes et à tous ces hommes, jeunes et moins jeunes, qui dans toutes les localités, tous les territoires, toutes les provinces de notre vaste et beau pays, se sont levées pour créer, entreprendre et développer les activités économiques de toute nature pour se prendre en charge et contribuer au bien-être de nos communautés. Le gouvernement congolais qui fait de l'entrepreneuriat l'une de ses priorités à travers le programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo tient à un renforcement de capacité des entrepreneurs pour la promotion de ces secteurs. De la parole aux actes, le gouvernement de la République a adopté le programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo pour un ADEC dont la stratégie s'articule autour des trois objectifs symbolisés par les trois C. C comme capacité, C comme crédit et C comme contrat. Il s'agit en fait de mettre en place une politique de renforcement des capacités humaines et de promotion de l'esprit d'entreprise, de faciliter l'accès au crédit par des accompagnements financiers plus favorables et diversifiés et enfin de faciliter l'accès au marché tant public que privé. Votre ministère et l'ensemble du gouvernement s'engage et à très brève échéance à promouvoir l'entrepreneuriat et l'artisanat au Congo en vue de la création d'une véritable classe moyenne dans notre pays. Que vive l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo et que vive la République démocratique du Congo. Il se tiendra du 30 au 31 octobre prochain à Rome en Italie un sommet du G20 auquel est invité le président de la République. en prélude de ses assises de haut niveau une réunion ministérielle préparatoire s'est tenue à Rome en Italie où la ministre de l'Emploi Claudine Ndoussi a valablement représenté l'Afrique en général. Commentaire Willy Atounakov. Dans son intervention mercredi dernier à la réunion ministérielle du G20 axée sur le genre et la jeunesse qui s'est tenue du 22 au 23 juin 2021 à Catania en Italie la ministre de l'Emploi de l'Emploi Travail et Prévoix sociale Claudine Ndoussin Kembe qui a valablement représenté l'Union africaine que préside Félix Antoine Tizeké de Tulumbo président de la RDC a non seulement abordé la problématique du travail décent l'employabilité de jeunes et les inégalités basées sur le genre mais aussi et surtout éviter les états membres du G20 à s'impliquer dans la restauration d'une paix durable en Afrique en général et particulièrement dans l'est de la République démocratique du Congo L'actuelle pandémie de Covid-19 n'est certainement pas le dernier choc majeur auquel sera confronté notre continent C'est pour cela qu'il est nécessaire d'accélérer les réformes structurelles pour permettre aux pays africains d'établir des économies plus résilientes et de mieux se préparer à faire face aux crises futures Pour y parvenir de manière efficace il est important de multiplier les efforts pour combattre l'insécurité que connaissent certains pays dont la République démocratique du Congo la République sud-africaine le Mali le Soudan et d'autres pays de la région C'est pour cela qu'au nom de toute la population africaine j'invite les états membres du G20 à s'impliquer davantage pour la restauration d'une paix durable dans les pays si pauvres et bouqués En marche de ces assises le numéro 1 de l'emploi travail et prévention sociale en République démocratique du Congo a sur place eu des échanges fructueux avec Guy Reinders directeur de l'OIT Mamta Mourti vice-président de la Banque mondiale et sa collègue italienne en charge du travail question sans nul doute de faire du lobbying international et de redorer davantage l'image de la République démocratique du Congo vis-à-vis des partenaires sociaux du monde du travail La population de la province du Kassai plaide pour une politique de valorisation de la pisciculture qui pourra favoriser la consommation de poissons bio pêchés localement Franklin Calumbo pour le reportage sinon naturel ou encore bio ça a été et demeure toujours un rêve qui caresse tout habitant de Tchikapa étant donné que cette ville qui se trouve être le souffleur de la province du Kassai est traversée par de grandes rivières en plein centre-ville mais ces rêves sont loin de rattraper la réalité car aucune politique n'existe au niveau du gouvernement provincial pouvant valoriser la pêche moins encore la pisciculture activité qui devrait inonder le marché de Tchikapa avec du poisson frais qui se trouve dans ces deux rivières Kassai et Tchikapa qui par moment meurt de vieillesse la nature ayant toujours l'horreur du vide et cherchant à les combler à tous égards c'est ainsi que va naître l'association agro-pastoral de Kanangaï qui dirige Augustin Sokombé Kankénéné qui essaye tant soit peu avec ce moyen de bord faire des étangs piscicoles à Tchikapa question de donner du sourire à ceux qui raffolent manger du poisson fraîchement sorti de l'eau vie de nombreuses difficultés souffrances la malnutrition en qualité d'un vaillant nous avons vie très loin c'est ainsi nous avons voulu avoir des poissons nous avons des espèces un c'est la pierre nilotique D c'est la clariasse nous nous luttons pour faire partir les chinchards les choses là avec des formules c'est ainsi nous voulons consommer des choses naturelles c'est ça notre préoccupation la tâche n'étant pas facile Oguisse Chokombe parle des difficultés qu'il raconte nous avons la bonne volonté de faire plus mais le problème d'aluminage pose problème d'aider il nous faut un dépôt d'aliments pour le vivre de poisson jusqu'à ces jours nous sommes nombreux biscuitaires mais nous nous avons jugé à faire plus mais pourquoi ne pas nous emmêler aussi les chambres froides nous avons nos pêcheurs ici qui font la pêche ils attrapent des fois des poissons ils le vendent si on n'achète pas ça ça pourrit pourquoi il a fallu nous chercher une chambre froide de l'état qui peut être qui peut être payée moins cher j'amène mes poissons tels qu'ici j'amène beaucoup de poissons après avoir vendu le reste là ça pourrit celles qui ont comme activité principale acheter et vendre du poisson énumèrent aussi leurs difficultés le pireau que nous utilisons pour arriver là où se trouve les pêcheurs sont petits c'est à cause de la souffrance que nous faisons avec nous demandons à notre gouvernement de doter le pêcheur artisanat de matériel moderne de pêche comme pirogues et filets qu'il crée pour nous un marché où nous pouvons vendre nos poissons et une chambre froide pour la bonne conservation de ces poissons l'ingénieur kanumbe dit mystère poisson qui fait la pisciculture abac en sol invite la population de tchikapa à consommer bio les maladies liées aux aliments qui ont passé beaucoup de temps pour les transports pas seulement qu'ils sont congélés mais aussi les temps de conservation il doit y avoir d'autres produits qui peuvent garder leur caractère et ces produits-là tous ces produits-là peuvent être toxiques à la vie humaine nous c'est ce que nous souhaitons et nous proposons aux frais congolais de Kassai que tout le monde mange des poissons bio bio c'est quoi ? c'est la sécurité des vies et c'est la sécurité alimentaire donc on pense qu'on peut manger du poisson frais pêcher dans ces deux rivières si et seulement si le gouvernement s'implique l'accès à la justice pour les victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo reste encore un mythe beaucoup ses thèses faute de moyens ou manque d'informations mais que faire dès aujourd'hui si vous rencontrez un cas pareil Malou Mbella reprend dans ses reportages Les cours et tribunaux enregistrent de plus en plus des plaintes réparties sur une large gamme de violences sexuelles en droit congolais la nomenclature en classe 15 ou 16 comme le confirme maître Lievé Guy Bungula coordonnateur de la ligue de la zone afrique pour la défense des droits des enfants et élèves Pourtant la justice offre aux victimes officiellement des voies de réparation aux personnes ainsi lésées cependant l'accès à la justice demeure une équation pas toujours facile à résoudre La majorité des cas de violences que nous avons qui sont souvent dénoncés c'est les violences L'accès en justice des victimes de violences sexuelles elle est complexe En matière de violences sexuelles on a besoin de certains éléments de preuve entre autres les rapports médicaux Les rapports médicaux avant de l'obtenir il faut une réquisition d'informations soit de l'OPJ soit du magistrat L'OPJ avant de signer il exige l'argent Les magistrats avant de signer une réquisition d'informations il exige l'argent Et tout ça empêche les victimes de violences sexuelles d'accéder en justice Les médecins qui ont reçu pour établir ces rapports pour tenir pour toucher la victime il faut payer l'argent C'est vrai que toutes les victimes ne dénoncent pas il y en a qui ne veulent même pas effectivement dénoncer ce qui sont arrivés suite à la stigmatisation Et certains auteurs de violences sexuelles ne sont pas sanctionnés parce que les victimes ont des erreurs des informations N'empêche il ne manque pas des solutions de réchange celles-ci sont plutôt chanceuses elles ont été canalisées vers cette ONG à viser l'Isadelle En revanche d'autres ne savent à quel sens s'est voué car ces types des structures ne sont toujours pas connues du grand public Le pasteur Le pasteur m'a proposé une séance de délivrance en dehors de l'église Arrivé sur les lieux le pasteur m'a aspergé une liquide et je me suis évanée et c'est pendant ce moment-là qu'il m'a violée choquée j'ai pris la décision de porter l'affaire à la justice Nous avons eu gain de cause mais nous n'avons pas été dédommagés Ma fille qui a 10 ans elle a été violée dans son école je suis allée me plaindre à l'école les responsables de l'école n'ont pas voulu écouter ça et j'ai tenté de recourir à la justice et par faute de moyens je n'ai pas pris même moi la police ou au tribunal pour enfants je n'ai pas pris suite par manque de moyens j'ai fait appel à tous les gens qui peuvent nous aider à recourir à la justice pour que même l'image de ma fille soit lavée J'ai 15 ans et le mari de ma tante s'est avisé de moi la nuit j'en ai fait part à ma tante cette dernière a catégoriquement refusé de me croire à ce jour quelles que soient ses bonnes volontés les soucis de rendre justice aux victimes de violences sexuelles il faut le dire il y a encore beaucoup d'obstacles à vaincre il y a des obstacles majeurs qui empêchent les victimes de violences sexuelles d'accéder en justice les paiements de multiples frais la non-existence des lois spécifiques qui protègent les victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo comme il y a persistance de violences sexuelles alors les plaidois sont tels que nous avons besoin des spécialistes et les spécialistes dans ce domaine c'est quoi ? ce sont des lois spécifiques et les experts dans ce domaine que nous sommes nous pouvons aider la République démocratique du Congo à avancer pour qu'on ne parle de plus de violences sexuelles en République démocratique du Congo interrogé sur cette problématique la procureure de la République du parquet des grandes instances de Kinshasa Matete répond les victimes de violences sexuelles rencontrent des difficultés par exemple quand vous envoyez une réquisition au niveau des médecins légistes il y a des frais à payer au niveau des hôpitaux pour pallier à la difficulté des victimes devant les frais liées aux réquisitions en médecins le chef de l'état a promis de mettre en place un fonds lié à ce genre de démarche là ainsi qu'à l'indemnisation de ces victimes de violences sexuelles Voilà l'actualité c'est également avec le journaux paru ces matins à Kinshasa nous le lisons avec Jean-Pierre Randeleau-Demazou encore une fois bonjour et bienvenue bonjour Séverine nous le disons au début de ce journal guerre de prix les gouvernements imposent et la FEC interpose constate Econews ce qui se fait sans nous et contre nous le patronat congolais écrit Econews regroupé au sein de la toute puissante fédération des entreprises du Congo FEC n'a-t-on pas dérogé à cette maxime aussi note le journal n'a-t-elle pas tardé de réagir à la décision du gouvernement de rabattre les prix des surgelés au terme de la réunion du conseil des ministres de vendredi 25 juin 2021 le gouvernement a d'ailleurs promis de contraindre les opérateurs du secteur aérien d'adhérer à la nouvelle dynamique en rabattant également les prix de billets d'avion et du fret aérien la FEC qui se dit avoir été flouée dans les négociations engagées par le ministère de l'économie à temps usé de toutes les prérogatives pour faire entendre sa voix la guerre des prix est donc engagée Clame Econuse et toujours avec le même sujet Jean-Pierre négociations orageuses autour de la structure de prix de vivres frais gouvernement importateur profond désaccord annonce Africa News L'annonce de la baisse des tarifs des produits surgelés non-Africa News a certes réjoui les gagnes petits mais elle a révélé les tensions entre le ministre de l'économie et les importateurs encadrés par la Fédération des entreprises du Congo qui évoque la violation de l'article 6 de la loi numéro 18 bar 0 20 du 9 juillet 2018 relative à la liberté des prix et la concurrence ainsi que les principes de l'économie du marché le ministre Kalumba et l'ensemble du gouvernement semblent avoir ignoré ces dispositions légales et la mesure édictée vendredi 25 juin tombe aux yeux des patrons dans l'illégalité la FEC a révélé les menaces proférées aux importateurs par le ministre lors des négociations selon le journal un des conseillers du premier ministre a affirmé qu'en cas de persistance du désaccord le gouvernement soucieux de soulager la misère de la population est décidé de ne pas céder aux pressions ou aux caprices des hommes d'affaires le gouvernement pourra envisager la création de ses propres centres d'approvisionnement comme au temps de musée Laurent Désiré Kabila et toujours avec la baisse de prix de vivres frais le grand importateur égal contredit la FEC c'est bien cela ? Oui pendant que le gouvernement par le biais du ministère de l'économie nationale cherche à appliquer les justes prix dans la vente des produits surgelés particulièrement à Kinshasa annonce Congo Nouveau la fédération des entreprises du Congo bondit pour contester le réajustement de ces tarifications telles que présentées par le ministère de l'économie nationale le ministre plutôt de l'économie nationale Jean-Marie Kaloumba lors du conseil des ministres du vendredi 25 juillet 2021 cette structure patronale évoque tantôt les taxes qui ne sont pas supprimées tantôt les discussions avec le ministre de Titelle qui ne sont pas terminées et pourtant poursuit le confrère un poids lourd dans l'importation des produits surgelés EGAL avait déjà abordé les choses dans le même sens que le ministre de l'économie aujourd'hui la thèse développée par EGAL dans une lettre adressée fin 2020 au ministère de l'économie nationale contrédit la FEC sur toute la ligne dans cette lettre le directeur gérant de la société EGAL avait déjà fustigé les prix exagérés opérés par certains de ses concurrents dans le secteur des produits surgelés et puis cette imposition des prix par la structure de prix de bien de première nécessité la FEC sollicite l'arbitrage du premier ministre écrit le journal Avenir La Fédération des entreprises du Congo en tant que premier partenaire stratégique du gouvernement nante l'avenir est partie prenante pour une approche concertée visant l'assainissement de la structure des prix et cela dans le cadre d'un dialogue public-privé sincère fructueux mutuellement avantageux et respectueux fort de cet état des choses qui selon la FEC crée un climat de tension inutile entre les parties en discussion elle sollicite l'arbitrage diligent du premier ministre en sa qualité de coordonnateur de l'action gouvernementale afin de trouver une solution concertée qui prend en compte les coûts justifiés par les pièces comptables Et Jean-Pierre en attendant une décision concertée gouvernement fait que les importateurs la population subit la hausse de prix d'espoir Oui la hausse de prix est toujours là espérons qu'avec la décision prise par le gouvernement la population va pousser un ouf de soulagement Je vous retrouve encore demain Demain bien sûr à la même heure Vous avez donc compris chers téléspectateurs c'est la fin de ce matin actualité qui vous a donné l'essentiel de l'actualité à travers le pays Retrouvez à 10h un autre journal D'ici là portez-vous bien selon le programme que vous propose la télévision nationale Au revoir